La pire des choses qui puisse vous arriver c'est de dire la vie c'est ainsi et pas autrement. Les hommes c'est comme ça et pas autrement. Un rendez-vous d'affaires c'est comme ça et pas autrement. On s'habille comme ça et pas autrement. Dans un couple c'est comme ça et pas autrement. On fait l'amour comme ça et pas autrement. Au secours ! Parce que la vie est en constante évolution. Donc il faut rester flexible. Et je dis ça à celles et ceux qui en ce moment sont hyper rigides. Et qui se disent je suis victime de tout le monde. Et alors en amour ça fait un désastre. Parce qu'il y a des gens qui vont de déception, déception. Mais ils ne s'aperçoivent pas qu'au final cette rigidité de tempérament fait des dégâts. Soyez flexible. Vous n'avez probablement pas toujours la science infuse ou la raison. Vous n'êtes pas toujours dans la vérité. T'écoutes dans les divorces, dans les problèmes de couple. Alors toutes les femmes sont hystériques et intéressées par l'argent. Tous les hommes sont des pervers narcissiques. Mais arrêtez quoi ! C'est quoi ces clichés ? Et dans 5 ans il y aura encore d'autres termes. Et ça c'est les termes qu'on utilise depuis 5 ans. Hystérique, pervers narcissique, hystérique, pervers narcissique. Les médias sociaux ne sont pas faits pour se juxtaposer au tribunal. Et même dans votre santé mentale, faites en sorte de pouvoir enfin respirer en étant flexible. Après dans les mouvements sociaux, il y a eu des mouvements sociaux ces dernières années qui étaient très bien, qui étaient formidables. Je ne sais pas si ça vous dit quelque chose le mouvement MeToo. C'est un sujet d'actualité. Ça, ça a permis de verbaliser justement d'immenses abus qu'il y avait eu à droite et à gauche. Donc il y a des mouvements qui sont chouettes dans les médias sociaux. Mais il ne faut pas qu'un média social se transforme en tribunal. Parce que la présomption d'innocence, tout le monde y a droit. Et vous-même. Donc voyez, lorsque vous êtes en face de quelqu'un dans votre couple, sans parler de justice évidemment, ce qui n'est pas notre sujet dans cette émission. Vous êtes en face de quelqu'un. La présomption d'innocence, en clair. Pas d'innocence, il a fait une faute pénale ou elle a fait une faute pénale. Présomption d'innocence, c'est peut-être que je n'ai pas forcément toute la vérité en moi. Peut-être que j'ai une part de tort dans mon couple. Peut-être que lui ou elle peut avoir raison aussi. Comme une tranche de peintre, il y a deux faces. Donc faites en sorte de rester. Là je parle des couples et je parle aussi en business, c'est la même chose. Tu as un client qui va te dire, écoute, moi c'est de cette façon-là que j'aimerais bien faire du business avec toi. Non, non, c'est comme ça et pas autrement. Bien sûr qu'il faut des règles dans votre entreprise. Il y a parfois certaines circonstances où vous pouvez aider quelqu'un. Il peut y avoir des circonstances. Rester flexible. Non, moi j'ai ce marché, j'entends souvent avec mes entrepreneurs, j'en sais rien. Moi j'ai cet agenda bleu. Mais le marché en ce moment demande d'avoir un agenda orange, j'en sais rien, ou vert fluo. Non, 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 c'est le bleu et pas autrement. Mais dans ton business, reste flexible. Si le marché a changé et qui veut du vert fluo, mais fais ton agenda en vert fluo. Non, 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 c'est comme ça et pas autrement. Rester flexible. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada